... Bonsoir, messieurs et dames, je suis très heureux de vous retrouver les dimanches désormais à 19h30 pour ce rendez-vous, journal de dimanche au soir, lequel rendez-vous au raccours jusqu'à 21h. Les sujets à aborder aujourd'hui sont les suivants. Nouveau gouvernement. La composition est connue depuis hier, certaines surprises avec le retour d'anciens ministres des pouvoirs compaorés et caborés, ainsi que la promotion de leaders d'opinion bien connus. Regards sur cette équipe tout à l'heure avec Inousa Ouidraogo, directeur de publication de Bendray, et le juriste Wilfried Zondi, nous reviendrons aussi sur le procès Thomas Sankara et l'exception de constitutionnalité soulevée par les avocats de la défense. Et puis flambé des prix des denrées de première nécessité, qu'est-ce qui explique cette cherté ? Quelles peuvent être les solutions ? Nous recevrons Roch Nagalo, il est le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina Faso et il est aussi président de la fêtière des organisations socio-professionnelles. Il répondra sur ces questions, mais aussi aux accusations de spéculation dont ses opérateurs font l'objet. Et enfin, sport, Ligue 1, l'ONAB, 18e journée, 5 matchs programmés aujourd'hui. Vous en aurez le point avec Claude Rombat. Quelques images aussi, nous allons recevoir le porte-parole de la Fédération Burkina Bé de football, Antoine Bationo. C'est donc les sujets qui vont marquer ce journal du dimanche au soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, l'on connaît la composition du gouvernement Albert Ouedraogo. Beaucoup de surprises, le général de brigade Aimé Barthélémy Sempore revient à la tête du ministère de la Défense. Jiro Bolli, ministre soublette Compaoré, est désormais chargé du portefeuille de ministre d'État auprès du président du FASO, chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Basselement basé le général, comme on l'appelle, dans le monde de la lutte syndicale, tout comme Lionel Bilgo, écrivain et analyste politique y font leur entrée. Le point dans ce télément. Dans ce gouvernement foutu, on a presque toutes les tendances de la scène politico-sociale Burkina Bé. Des universitaires, catégorie exceptionnelle, aux leaders syndicales intraitables, en passant par l'expert ou l'analyste politique, sans oublier les controversés et les techniciens chevronnés. Tout y est. La figure des proches de l'ex-majorité MPP, c'est bien Saline Nébié-Konombo du genre. Secrétaire générale de Think Tank Burkina International, elle et Aruna Kabore ont labellisé le président Kabore lors de la présidentielle de 2020. Saline Nébié-Konombo est aussi une figure de proue du mouvement endogène de l'ancien ministre Aruna Kabore. Le parti de Saharan Sérémé, démissionnaire quelques temps avant, est bien représenté par son ancien député, Waboud Rabo, présenté d'ailleurs comme le premier vice-président du MPSR. Le CDP, c'est Issaka Sourouema, aux questions religieuses, mais c'est aussi et surtout l'ancien directeur de cabinet du président Blaise Kompahoré, en la personne de Hieroboli, d'abord pressentie comme premier ministre. Hieroboli, ancien ministre de l'administration territoriale puis de la défense et trois fois ambassadeur du régime de Blaise Kompahoré, était présenté comme l'administrateur civil de confiance du Blaiseau. Il y a aussi celui qui a été épinglé lors du putsch de 2015 alors qu'il était directeur de la sécurité intérieure, parlant de l'officier Omer Bationno qui hérite de la sécurité. Vous avez dit coup d'état ? Et oui, le général Samporé qui, aux premières heures de la mutinerie, disait ne pas savoir ce qui se passe et qui aurait entrepris de sauver ce qui restait du pouvoir de Roch en envoyant les forces spéciales, conserve son fauteuil et mieux, il le renforce. Il est ministre d'État. Mais les deux entrées fracassantes et tonitruantes sont celles de Basseulman-Basier, figure de proue de la lutte syndicale de ces dernières années, et de Lionel Bilgo, ambitieux et mesuré, analyste perspicace. Les deux sont d'ailleurs très attendus sur le terrain au regard de leurs nombreuses sorties médiatiques et l'écho de leurs interventions. Le juteux et stratégique ministère des Infrastructures est occupé par l'armée à travers la personne du colonel-major Zungrana. Séglaro Abel Sommet, l'emblématique secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, depuis la transition de 2014-2015, est confirmé au ministère de l'Économie. Alors, gouvernement de combat, de consensus, de défis ou de que sais-je encore, en tout cas sa composition ne renvoie pas forcément à une vision claire à atteindre. Les affaires religieuses étant détachées du ministère de l'Administration territoriale, on attend les raisons d'un tel choix également. Un gouvernement civilo-militaire qui ne nous indique pas clairement où il va et qui renferme en lui-même des personnalités qui avait appelé il y a sept ans à résister à un coup d'État au pays de Thomas Sankara, le maître mot demeure, attendons de voir. Un élément qui porte la voix de Serge Kaboré, écrit par notre chef des desques politiques, Bernard Bouma. Nous revenons sur ce plateau pour le premier plateau d'analyse. Nous sommes avec Nusa Wétraogo, directeur de publication de Bendré et directeur exécutif du Centre Valeurs Sommet. Bonsoir. Bonsoir, Oshiba. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. On va recevoir aussi à un moment donné Wilfried Zondi, il est juriste puisqu'on aura beaucoup d'autres questions à aborder. On a vu le reportage tout à l'heure, le portrait de ceux qui entrent dans ce gouvernement-là. Et il y a quand même de grosses surprises. Il y a de grosses surprises. Il y a quand même le général de brigade Hermé Batelevé-Simpolé. Celui-là apparaît quand même comme une vraie grosse surprise lorsqu'on sait que le dimanche, c'est lui qui tentait d'expliquer un peu ce qui se passait avec ses mots et ne pas comprendre ce qui était en train d'arriver. Mais voilà qu'il est confirmé, il est reconduit par le MPSR. Pour vous, c'est une grosse surprise ? Absolument, c'est une grosse surprise. Je voudrais d'abord féliciter et encourager ceux qui ont accepté à ce moment historique de l'évolution de notre pays de faire partie de ce gouvernement parce que ce n'est pas évident au regard non seulement du contexte mais aussi au regard des attentes de Burkinabé par rapport à la question de sécurité, à la question humanitaire mais aussi par rapport aux questions de gouvernance. C'est très courageux d'accepter d'être dans une telle équipe. Mais vous l'avez souligné, il y a un certain nombre de faits et de personnalités aussi qui sont dans ce gouvernement et qui interrogent la conscience de Burkinabé. C'est le cas par exemple du ministre de la Défense de Roque, Marc-Christian Caboret. Moi, je suis très surpris et ça me pose un problème de conscience de voir justement le ministre de la Défense de l'Ancien Régime qui se retrouve être promu en plus d'être confirmé dans son poste, qui prend des galons en plus en devenant ministre d'État. Je me pose des questions sur pourquoi pourquoi c'est le général Barthélémy Semporé. Parce que il y a un certain nombre de faits et de gestes qui tendaient à montrer aux Burkinabés que toutes les conditions se réunissaient pour que le coup d'État se fasse dans notre pays. Le coup d'État intervient et on est surpris de voir que c'est Barthélémy Semporé, celui qui était chargé de défendre le Burkina, d'assurer la sécurité des Burkinabés, d'assurer la sécurité des institutions du Burkina, n'a pas pu le faire. Les militaires qui ont pris le pouvoir expliquent qu'ils ont fait leur coup d'État parce que justement la question sécuritaire et le régime Caboret avaient du mal à trouver des solutions. Or, il se trouve que Barthélémy Semporé est justement l'une des pièces maîtresses de cette question sécuritaire. Qu'est-ce qui a pu bien se passer entre-temps pour qu'il revienne sur la scène pour continuer à être ministre de la Défense ? Moi, ça me pose véritablement problème. Je me pose des questions. Est-ce qu'il était au courant du coup d'État ? Est-ce qu'il a fait quelque chose pour empêcher le coup d'État ? Ou est-ce qu'il a posé des actes bien au contraire allant dans le sens de faciliter le coup d'État ? C'est des questions qui restent posées. Pareil pour le secrétaire général de la Défense nationale, Omer Bationo, qui devient le ministre de la Sécurité. Il était au secrétariat général de la Défense nationale qui est quand même dans l'architecture sécuritaire de notre pays assez important. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi aujourd'hui les têtes de proue de la défense de notre pays pendant le régime Caboret se retrouvent être justement les visages emblématiques de la question sécuritaire avec toujours les militaires ? Est-ce qu'il aurait fallu, est-ce que c'était nécessaire de faire le coup d'État si ceux qui géraient l'appareil sécuritaire sont toujours les mêmes ? Ça veut dire qu'on n'a pas évolué d'un iota, on n'a pas bougé. C'est la question politique qui a été résolue. Est-ce que la réponse ce n'est pas que malgré tout et après tout c'est celui qui était et qui tenait la décision finale qui était le problème ? Est-ce que ce n'est pas ce qui est en train d'être révélé ici ? C'est-à-dire la personne même de Roque Caboret ? Roque Caboret ne fait pas de guerre, il ne prend pas les armes. C'est un politique qui a l'obligation de donner les ressources politiques. Il est certes le chef suprême des armées. Mais moi c'est après ce qui s'est passé en 1987 où le ministre de la Défense sous Thomas Sankara a poursuivi après le coup d'État de Blaise Compaoré en 1987. Je vais parler de Gématis Bukhari Bukhari et on sait ce qui est malheureusement advenu deux ans plus tard. Sinon, dans l'histoire politique du Burkina, je n'ai pas encore vu un tel scénario. Si véritablement le problème s'était Roque du point de vue en fait des questions sécuritaires et que ce n'est pas vraiment notre armée, on peut comprendre que ce coup d'État ait été perpétré. mais ça m'étonne que notre problème soit juste Roque Caboré et non pas son système et non pas l'ensemble de son appareil. C'est difficile à convaincre et moi, vraiment, ça me pose des questions morales, des questions éthiques parce que c'est difficile à justifier mais dans tous les cas, comme je l'ai dit, les Burkinabés ont le droit de savoir et au nom de la rédivabilité, au nom de la transparence, au nom de l'intégrité et de l'ensemble des valeurs que promeuvent le MPSR, ils doivent expliquer véritablement aux Burkinabés ce qui n'a pas marché entre temps, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que celui qui était chargé de défendre les Burkinabés et les institutions burkinabés, le premier en tout cas, se retrouve être avec ceux qui ont estimé à un moment donné que le système qu'on nous proposait n'était pas la bonne et qu'il fallait balayer pour refonder. La refondation ne concerne pas que les administrations publiques, ça concerne aussi les administrations civiles, ça concerne aussi l'armée et si on doit refonder l'armée, ce n'est pas véritablement avec ce qu'on a remis en cause et le rapport d'Inatan. Au moment où Inatan se produisait, c'est bien le général Sempore qui était ministre de la Défense. Or, vraiment, Inatan a été, à mon avis, le déclic qui a fait partie tout. Et si c'est le cas, véritablement, il y a des réponses dont nous avons besoin pour mieux affiner nos analyses et faire notre vision par rapport à ce nouveau pouvoir. D'accord. Nous sommes rejoints par Wilfried Zundi. Je le disais, en début, vous êtes juriste mais vous êtes aussi observateur, quoi qu'on dise, de notre réalité politique et de notre actualité. On a commencé à jeter le regard déjà sur ce nouveau gouvernement avec les surprises, en tout cas, comme le traduisent certains. On a le maintien du général de brigade Aimé Barthémy Simpore. Tout à l'heure, on écoutait donc Inouza Ouadragou qui nous disait de façon très claire qu'il y a comme une illogie dans ce maintien. Vous le partagez ? Moi, j'ai deux lectures. D'accord. Une première lecture, c'est de dire que d'abord, il y a des questionnements. Parce que lorsqu'on estime que c'est le ministre de la Défense sous le président Rochman qui s'est encaboré, qui est reconduit avec ceux qui estiment qu'il veut refonder et restaurer à un évocat pour motif principal de la question sécuritaire, il y a des interrogations. Mais une autre lecture également milite dans le sens que vous savez, l'armée, la grande muette, il y a un corporatisme qui ne dit pas son nom, il y a une unité qui ne dit pas son nom. Lorsqu'on regarde les événements du 23-24, le groupe des militaires qui sont venus faire la proclamation à la télévision nationale, il y avait presque toutes les composantes de l'armée. Ce qui laisse exprimer que l'armée a décidé de prendre ses responsabilités dans la cohésion et dans l'unité. Deuxièmement, de ce fait, est-ce que le MPSR, en demandant à M. Barthélémy, Semporé, devienne assumer la chasse de la Défense nationale ? Est-ce que celui-ci peut refuser si on estime que l'armée dans toutes ses composantes a décidé de prendre ses responsabilités ? Est-ce qu'elle ne se désolidarise pas avec ses faires d'armes ? Une autre question. Autre lecture. Vous savez que dans la programmation du MPSR, la question du leadership politique et administratif a été invoquée. La lenteur dans la prise de décision, le manque de vision. De ce fait, c'est vrai, vous l'avez soumis, il était le ministre de la Défense nationale, mais il n'était pas le chef suprême des armées, il n'était pas le président du Conseil de la Défense nationale, il n'était pas celui qui était chargé de définir la stratégie nationale de la Défense nationale ou les orientations politiques en matière de la Défense nationale. C'est le leader politique qui donne les orientations et l'exécutif exécute. Et maintenant, le MPSR a entre ses mains non seulement le pouvoir politique, le pouvoir administratif et également le pouvoir militaire. Est-ce qu'on peut dire que comme on n'avait pas un leadership éclairé au niveau de la décision politique, il fallait qu'il y ait des militaires au niveau de la décision politique et c'est ça également qu'il y a des militaires que M. Sempouré disent que maintenant, comme c'est mes frères d'armes qui assurent l'orientation politique, je me sens à même de pouvoir assurer ce portafé ministériel. Voici également une autre lecture que j'ai faite de la situation. D'accord. On va évoluer là-dessus. On a vu un peu la composition, c'est 25 ministres, mais quand on regarde bien, quand on, outre le général de brigade, Aimé Barthelmé Sempouré dont on parlait tout à l'heure, on a le colonel-major Omer Bationot qui est lui ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a le colonel-major Charles-Josafat Zongranat qui est ministre des infrastructures et du désenclavement. Quand on regarde ces trois, on va dire comme ça, de l'armée qu'on retrouve parmi ces 25, pour beaucoup, il y avait déjà dénoncé quand on regardait dans la composition même d'une autre composante de la transition, à savoir par l'Assemblée législative. On se disait qu'il y avait un genre de même mise. On se disait qu'avec le gouvernement, il pourrait y avoir une grosse représentativité des deux hommes obtenus là-bas. Mais on se retrouve quand même avec un genre de minorité. Pour vous, c'est positif ? Oui, c'est déjà une bonne chose que les militaires ne se soient pas accaparés, on peut dire ça comme ça, de tous les postes ministériels. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Dans tous les cas, moi je ne suis pas fondamentalement contre le fait que des militaires prennent des postes. S'ils ont les compétences nécessaires pour le faire, ça ne me pose pas de problème. Ce n'est pas la tenue qui détermine la qualité du travail qui est fait. Mais il ne faut pas aussi penser que c'est anodin parce qu'en même temps qu'on n'a que trois militaires dans le gouvernement, on a aussi le fait qu'il y a à côté un comité d'orientation et de suivi et de la transition. Je pense que ça, c'est une sorte entre guillemets de gouvernement bis qui est à côté. Ce sera la véritable machine. Ça veut dire que c'est cette commission-là qui va réfléchir, qui va donner la vision, etc. Et les autres seront chargés d'implémenter. Quand je le dis, ce n'est pas une façon de manquer du respect à ceux qui sont dans le gouvernement. Loin de là, mais je vais dire que les deux vont certainement se contrebalancer et il y aura des débats de fond certainement entre ces deux structures-là. L'une chargée d'orienter et l'autre chargée donc de l'exécution. Donc, l'un dans l'autre, je pense que la composition de ce comité-là aussi pourrait nous en dire davantage sur est-ce que, oui ou non, les militaires ont voulu s'accaparer un certain nombre dépenses ou pas ? Je vais sur la même question avec Zondi, représentativité, on va dire, non dominante ou bien on a si bien on a pris des postes clés parce que, comme vous regardez, c'est normal, quand on parle de défense, ça devrait leur échoir, ça dans la logique des choses, mais quand on prend le côté de l'administration territoriale, décentralisation et sécurité, on sait que, bon, c'est vrai qu'ils ont mis la sécurité là-dessus, ça fait que ça se justifie encore, mais quand vous prenez l'administration territoriale et la décentralisation, c'est vraiment un gros morceau, ça il ne faut pas, et puis il y a le reportage que nous partageons tout à l'heure, il y a Bena Bougouma qui employait un terme, qui parlait du ministère des infrastructures comme celui juteux, pour ne pas le dire, c'est des postes clés, tout de même. Oui, quand on fait un flashback dans l'histoire politique de notre pays, rappelez-vous, en 1887, après le coup d'état du président Blaise Comporé, on a eu un gouvernement de front populaire, dans les deux gouvernements il y avait trois militaires sur 27 membres du gouvernement, je me rappelle, les équipements là, il y avait le capitaine Laurent Cédro, il y avait le capitaine Yen Climité et il y avait le capitaine Kambou Lappadou sur 27 membres, dont trois militaires et 24 civils. Vous savez que lorsqu'on regarde la configuration politique de notre transition actuellement, les militaires ont fait le coup d'état, ils l'assument, mais ils essaient également de donner une forme d'apparence civile démocratique. Et de ce fait, il ne serait pas de bonheur de voir que dans le gouvernement, c'est composé uniquement d'hommes en tri. Et je me dis également qu'eux aussi, ils se réfèrent à l'histoire et ils ont fait un savant dosage pour ne pas donner l'impression que la question politique est une question uniquement militaire. et même quand on a écouté la première conférence de presse du MPSR, ils ont même dit que pour gagner cette guerre, on a besoin de tout le monde. Ils sont en besoin de tout le monde pour conformer un gouvernement à tendance majoritairement militaire. mais ils reprennent de la main gauche ce qu'ils ont donné de la main droite. Pourquoi ? Lorsqu'on regarde tout à l'heure, votre invité le disait tout à l'heure, le conseil, le conseil Inoussa, le conseil de suivi de la transition, ils ont dit, il est bien précisé dans la charte que tous ceux qui feront partie de ce conseil sont les membres civils ou militaires du MPSR ou ceux qui épousent l'idéologie du MPSR. Deuxièmement, même quand on regarde la composition également de l'Assemblée législative de la transition, on voit également que le président a lui seul nomme 21 personnes. Et on voit également qu'il y a 16 militaires contrairement aux partis politiques qui sont uniquement 8 et aux électeurs qui sont 13. Et il y a une majorité absolue. Et là, même peut-être qu'on va diminuer sur la question. On reviendra sur la question sur la question du contenu de la charte. Tout à fait. Dès lors, on voit qu'il est pleine de la main gauche ce qu'ils ont donné de la main droite. Et il faut donner une coloration démocratique pour ne pas s'attirer également la foudre des défenseurs des droits de l'homme et des démocrates. On a quand même deux autres visages qui ont été aussi pour beaucoup une surprise. Je vais commencer par le premier, Bassaulman Basier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le général. Et en plus, ce qui lui est le choix, c'est bien le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Non, je pense que du point de vue des principes, ça me pose également problème de voir Bassaulman Basier dans un gouvernement issu d'un coup d'État. Parce qu'il a toujours présenté l'image d'un homme qui était anti-coup d'État. D'accord. Et en 2015, on a vu qu'il fait partie de ceux qui ont travaillé à l'échec du putsch du général Dénéré. Et il a toujours clamé haut et fort qu'en tant que syndicaliste, en tant que responsable de la CGTB, ils étaient foncièrement contre les coups d'État. Et que rien ne peut justifier justement que des gens s'invitent dans le processus démocratique sous le prétexte des questions sécuritaires. Mais, après, on a vu que au lendemain du putsch, Bassaulman Basier a sorti un document où il essayait d'apporter des éléments qui pourraient justifier le coup d'État. Et là, pour nous qui sommes habitués à suivre l'homme, on tombait presque des nus. On ne comprenait pas cette démarche à double vitesse. Mais lui-même pourra certainement expliquer pourquoi. Voilà pourquoi d'entrée, je disais que c'était courageux de la part de certains leaders d'opinion d'accepter de rentrer dans le gouvernement dans le contexte actuel parce que ce n'est pas vraiment évident. Les attentes sont très fortes. Mais je ne doute pas de leur patriotisme de leur engagement, de leur volonté de contribuer à la construction du Burkina et c'est ça qui est le plus important. On a entendu le successeur de Basse-Oman à la CGTB. Je rappelle ses propos. Il dit nous sommes surpris que ce soit notre camarade qui entre dans un gouvernement issu d'un coup d'État. Il a changé son chemin. J'espère qu'il va assumer en toute responsabilité. C'est un genre de, comme on dit à l'Africain, de bon arrivée parce que c'est cela qu'il aura face à lui. Bien sûr. Bien sûr. On dirait qu'entre l'effet d'amour hier, c'est probable que ce soit l'effet de désamour parce que dès lors que les camps sont maintenant totalement opposés, le gouvernement fera face aux syndicats qui défend les intérêts moraux, matériaux, financiers, des travailleurs. C'est normal. Lorsqu'on a vu la nomination de M. Basse-Oman, ça ne supplie plus d'un. M. Basse-Oman, M. Basse-Oman, à travers les réactions, disait que c'est bien que le Premier ministre, le MPC a une vision parce que ça va calmer les odeurs de la fronte sociale. Et c'est ce que beaucoup de gens disaient. Et moi, je m'étais un peu emprunté dans cette déclaration, mais je me rends compte qu'avec cette sortie, bien sûr, du secrétaire général actuel, M. Diallo, ça ne sera pas un long fluide tranquille. Et ça, c'est une mise à garde qui ne dit pas son nom. Mais maintenant, pourquoi M. Basse-Oman a accepté de faire partie d'un gouvernement issu d'un coup d'État ? Vous savez que en matière de convictions également, on ne peut pas... Il n'y a pas de convictions statiques ou pas, il n'y a pas de convictions qui ne s'attapent pas également à l'évolution des temps. Donc, à ce point de vue, je ne pense pas qu'on ne peut pas lui faire un procès pour ça. Là, c'est motivation. J'ai dit deux visages des leaders d'opinion. L'autre visage, c'est Lionel Bilgo. On reste avec vous. Ah oui, M. Bilgo, que j'ai l'habitude de suivre sur les écrans, même sur les réseaux sociaux. Oui, je le vois également comme un très bon démocrate. Bon, mais faire partie d'un coup d'État, c'est vrai que quand on parle de coup d'État, c'est péjoratif. La définition juridique, c'est quoi ? L'appui de pouvoir de façon brutale, pas des armes, généralement pas des militaires ou exceptionnellement pas des militaires associés à des civils. C'est péjoratif. Et de l'autre, on attend que des personnes qui défendent des valeurs de démocratie, des valeurs de liberté, des valeurs également de la souveraineté, du choix du peuple et qui acceptent de faire partie d'un gouvernement de la désinnovation. Mais d'autres parents peuvent également dire qu'actuellement, peut-être qu'on va revenir sur le gouvernement, nous sommes en crise. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Et quand on parle de crise, on fait appel à des compétences pour pouvoir trouver des solutions à cette crise. Et dans ce sens également, il se dit que ce sont des fils de ce pays. les Burkina Faso sont dans un carréfour difficile actuellement. Donc, il faudra également que tous ceux à qui on fera appel pour proposer des touches de contribution pour nous permettre de sortir de ce boulibier-là puissent s'accepter. Dans ce sens également, on peut également comprendre les démarches. Et Lionel Bilgo ? Oui, je pense que Bilgo a montré qu'il avait des idées et très engagé. Il a toujours pris la parole dans l'espace public pour donner son point de vue par rapport à la gouvernance. Et il le fait de fort belles manières. Et ce n'est pas assez surprenant pour moi qu'il soit dans un gouvernement. Et maintenant, c'est au pied du mur qu'on va le juger. Et c'est valable aussi pour tous les autres. Au-delà des questionnements que nous avons et au-delà des critiques que nous formulons, il y a le fait que nous désirons tout ce qu'ils puissent réussir. C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter parce que le pays est dans une situation difficile. Et comme je le disais, c'est assez courageux déjà d'accepter de faire partir d'un gouvernement dans ce contexte-là parce que les attentes sont très fortes. Donc, on ne peut que leur souhaiter bonne chance beaucoup de courage parce que les défis sont énormes, les gens les attendent. Surtout quand on a été critique et très sévère en critique pendant longtemps. Dès que c'est votre tour, les gens ne vous font pas de cadeaux. Ils vont vous rappeler tout de suite que vous étiez en train de critiquer. Aujourd'hui, vous voilà, ce n'est pas ça l'esprit. Donc, nous souhaitons qu'ils puissent tous réussir, que ce gouvernement puisse réussir pour le bonheur de Burkinabé. Mais qu'ils ne perdent pas de vue surtout. ce pour quoi ils ont été appelés et qu'ils ne perdent pas du tout de vue l'ensemble des critiques constructives qu'ils ont eues à avoir de par le passé, les postures qu'ils ont eues de par le passé parce que c'est sur ça qu'on va les juger mais c'est aussi sur leur capacité à demeurer eux-mêmes à avoir la tête sur les épaules parce que les Burkinabés aiment ceux qui sont humbles et modestes de par le passé au navire de politiques qui ont malheureusement perdu la tête lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir et nous espérons qu'ils auront toute la sagesse nécessaire pour rester eux-mêmes pour avoir la tête sur les épaules et pour répondre aux préoccupations fondamentales des Burkinabés. Et quand on écoute, ce qu'on ressent au moins, c'est que pour ce qui est de ce gouvernement qu'on a, il y a eu de l'audace. Maintenant, il reste à savoir ce que ça va donner au pied du mur. Je pense que c'est la grande question. On va revenir sur un autre pan de ce qui a marqué notre semaine, c'est bien l'achat de la transition. Mardi dernier, dans la matinée, il a été signé cette charte-là qui prévoit 36 mois de transition. Les travaux qui ont débuté lundi matin se sont achevés tardivement dans la nuit. C'est donc finalement aux environs de 1h55 mardi que la charte de la transition a été signée par le président d'Amiba. Suite donc aux amendements des participants, le document de la dite charte est composé de 43 articles. Les organes de la transition sont le président de la transition, le conseil d'orientation et de suivi de la transition, un gouvernement de transition dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure, de 25 ministres et dont un premier ministre civil et puis une assemblée législative de la transition de 71 membres. On en parle toujours sur ce plateau avec les mêmes invités. Un président de la transition, un conseil d'orientation et de suivi de transition dans lequel se trouvent les membres du MPSR. Je vais revenir vers Zondi, lequel MPSR devrait disparaître. mais est-ce qu'on n'est pas dans un bicéphalisme ? Tout à l'heure, il nous a craignait le jeu qu'il pourrait avoir avec un gouvernement qui pourrait être fragilisé. Moi, je pose la question concernant un président et une commission qu'on a à côté qui veille sur les orientations et tout. Est-ce que c'est pas un genre de bicéphalisme qu'on a ? C'est vrai qu'on n'a pas vu les motivations un peu de cet organe-là, le conseil d'orientation de suivi, des actes de la transition parce que normalement, c'est le président du FASO qui est le garant de bons fonctionnements des organes de la tradition. Mais dès lors qu'on crée un organe de la côté, c'est vrai, ça crée un sort de bicéphalisme. Mais cependant, on va attendre de voir puisqu'il est bien précisé dans la charte qu'une loi organique définira l'organisation, le fonctionnement et la composition de ce conseil supérieur, de ce conseil d'orientation et de suivi. On va attendre de voir mais dès lors, on se pose des questions également sur les motivations réelles de ce conseil. qu'a priori, qui semble surambondant. Ça, il faut le dire. Vous partagez les mêmes critères. Non, bon, le besoin de contrôler, d'avoir la main sur l'ensemble de la transition s'est fait voir à travers ce comité-là. Il est évident que, comme je le disais, à partir du moment où il n'y a que trois représentants dans le gouvernement, les militaires auront envie quand même d'avoir un contrôle parce que c'est en même temps leur affaire et je me dis que certainement que c'est cet organe-là qui va définir la vision du MPSR par rapport donc à la gestion du pouvoir parce que l'une des faiblesses à mon avis justement, c'est le fait que jusque-là on ne sache pas sur quelle valeur politique, sur quelle orientation politique est adossée le MPSR alors que sans vision politique, sans vision claire de là où on veut aller c'est difficile d'atteindre des objectifs clairs et précis et c'est l'une des faiblesses et peut-être que cette structure-là va se charger de donner une orientation et une vision claire de ce qu'ils attendent. C'est une sorte de parti politique entre guillemets qui ne dit pas son nom parce que j'imagine que si c'est les membres du MPSR et les militants du MPSR qui vont se retrouver dans cet organe-là ça veut dire que bon, le président s'est dit certainement qu'il a besoin d'un organe politique pour l'aider dans la définition claire et précise de ce qu'il veut et de ce qu'il attend de l'exécutif et puis bon on comprend ça comme ça mais l'un dans l'autre il serait bien effectivement que ce comité d'orientation ne soit pas limité qu'aux militants du MPSR même si on sait c'est qu'assez souvent ce sont les militants qui définissent l'orientation mais dans ce cas d'espèce dès à partir du moment où ils ne sont pas partis politiques c'est bien qu'il n'y ait pas une sorte de fonctionnement de partis politiques le risque qui peut advenir aussi c'est qu'il y ait une sorte de confrontation c'est quand on regarde les hommes qui constituent l'appareil de l'exécutif on voit des visages forts je m'imagine difficilement un basalement basier ou un Léonel Bilgo pour ne citer que cela être dans des débats avec ces militaires qui doivent donner l'orientation etc ça va être difficile on voit difficilement aussi le premier ministre se faire donner des orientations par cette équipe en tout cas il leur appartient de bien composer pour qu'il n'y ait pas d'annicroche entre eux et de sorte à ce que tout puisse bien marcher on reste avec vous Inoussa vous évoquiez la question de l'assemblée législative de transition vous craignez aussi relativement à sa composition quand on regarde 21 personnes qui sont désignées par le président 16 par les forces armées 13 pour ce qui est des organisations de la société civile 8 issus des partis politiques 13 désignées par les forces vives des régions donc on pense une personne par région et quand on regarde moi je fais 21 plus quoi 18 mais c'est 16 ça ne fait pas qu'est-ce de résonance ? Absolument c'est ce qu'on disait ça veut dire que les militaires qui viendront nécessairement sont des hommes qui répondent du président d'Amiba plus les 21 personnes qu'il va désigner même si c'est des civils ils ne répondront que du président du coup ça pose des problèmes mais on sent tout de suite effectivement la volonté d'avoir une assemblée qu'on contrôle parce qu'effectivement pour pouvoir mettre en oeuvre leur programme politique s'il y en a c'est qu'il y a une sorte de majorité à l'Assemblée nationale et donc ces lois-là ont été taillées sur mesure pour faire en sorte que quoi qu'on dise le MPSR et le président d'Amiba puissent avoir la majorité nécessaire pour pouvoir mettre en oeuvre donc son plan d'action ça se comprend mais quand on veut donner aussi l'image des démocrates de personnes qui veulent rester ouverts sur l'ensemble des acteurs de la classe politique et de la société civile on doit éviter au maximum ce genre d'amalgame qui jette du discrédit sur tout ce que vous posez comme acte et qui donne l'impression que c'est du en fait on donne la main gauche pour y prendre la main droite et ça c'est très dommage très dommage c'est ce qui est un peu un peu regrettable peut-être dirait certains c'est que quand on regarde le projet qui est proposé pour discussion aux assises ça ne donne pas une majorité même quand vous faites ce même calcul là à la partie on va dire présidentielle et force de défense et de sécurité quand vous faites le calcul arithmétique ils étaient en dessous de la moyenne mais ce sont les assises qui leur offrent cela c'est pas une surprise ça déjà même est-ce que les assises est-ce qu'évidemment il faut parler d'assises en l'occurrence les assises où il y avait les forces vives de la nation et là également sur la forme il faut pour dire que cette charte pose problème quand on fait une étude comparative avec la charte de 2014 où il y avait cinq composantes qui ont signé cette charte dans le cadre d'espèces et une seule personne qui a signé au nom des forces vives de la nation et c'est rien d'autre que le président du MPC le président d'Amiva dans la forme déjà il y a problème et maintenant en ce qui concerne les assises nationales on dit les forces vives ont été combien est-ce que cette force vive était véritablement représentative comme l'a souligné un analyste lorsque vous devez statuer quelque chose et vous même vous êtes concerné il y a un conflit de tirer qui se pose également naturellement on ne va pas se faire à requérir dans la forme déjà il y a problème c'est vrai dans le projet le comité avait proposé un nombre où il était possible qu'il y ait ce qu'on appelle le débat démocratique mais dans le cadre d'espèces tout passant comme il est à la force à quoi c'est l'Assemblée législative de la transition en ce moment parce que le débat naturellement ne va servir à rien puisque déjà nous avons une majorité absolue la majorité absolue on dit en matière électorale c'est la moitié plus 1 lorsqu'on pense sur 11 on ne divise pas 2 35 50 plus 1 ça fait 36 plus 1 ça fait 37 ils ont la majorité absolue donc dès lors qu'ils ont la majorité absolue naturellement à quoi c'est le débat démocratique donc le débat démocratique c'est donc plus ou moins inséré dans une camisole de force où les membres seront au lieu de Sibir malheureusement dernière question sur le contenu de la charte quand on voit ceux qui composent cette assemblée là ne peuvent pas candidater après le président de la transition lui aussi je pense qu'il est concerné mais quand on regarde les membres du gouvernement on dirait que là-bas c'est pas précisé c'est une omission volontaire ou bien quand vous regardez c'est un boulevard on va commencer par oui 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 et là également ça pose problème quoi qu'on dit c'est que ce que nous avons dénoncé ici dans la première période électorale et même en 2015 nous avons modifié le code électoral pour éviter qu'on puisse utiliser les biens de l'État dans le but de se faire élire et ça va dans ce sens du point de vue philosophique parce que quoi qu'on dise quand on a les tenants du pouvoir et quand on a le gouvernement on n'est pas sur la même pédéralité par rapport à un kidam qui se présente au même titre que vous oui parce que non seulement l'aura qui vous confère votre statut de ministre naturellement vous donne un atout majeur par rapport à un citoyen lambda qui va se présenter contre vous donc déjà il y a deux fois deux mesures c'est ça et nous moi je pense particulièrement que nous devions faire comme en 2014 où tous les acteurs de la transition ne peuvent pas prendre part aux sélections qui mettront fin naturellement à cette transition malheureusement c'est un prêt à porter que le comité nous a pas le comité que les assises nous ont imposé nous sommes obligés de subir à notre corps défendant nous ça une omission grave ou calcul possible ce n'est pas une omission c'est un choix c'est un choix à mon avis parce que quand on a fait l'expérience de la transition en 2014 j'imagine que ils ont dû regarder ce que cette transition a eu comme texte etc même si justement l'une des erreurs à mon avis aussi c'est de n'avoir pas entendu ces hommes et femmes qui ont fait l'expérience de la transition ils ont de l'expérience il y a eu beaucoup d'erreurs il aurait fallu les approcher pour voir effectivement quelles sont les erreurs que vous vous avez commises que nous on peut éviter parce qu'il s'agit du pays ça n'a pas été fait et ça se ressent sur le travail qui a été fait mais à mon avis ce n'est pas une erreur c'est un choix certainement de laisser le boulevard ouvert parce qu'évidemment ceux qui nous dirivent aussi il y a l'après-transition et pour l'après-transition il faut bien entendu avoir des marges de manœuvre donc c'est un autre choix qui est très critiquable et j'espère qu'ils pourront corriger très rapidement cet impair parce que tout visiblement montre qu'il n'y a pas de la transparence il y a une sorte de jeu de cache-cache avec le Burkinabé et ça à mon avis ce n'est pas une bonne chose il faut qu'on joue la carte de la transparence la carte de la franchise la carte de l'ouverture parce que c'est ça en définitive qui va déterminer l'engagement des Burkinabés à soutenir cette transition-là pour que nous puissions sortir justement de façon paisible parce que si en 2015 la transition a été soutenue au point où justement à un moment donné les forces vives se sont senties obligées de descendre dans la rue pour défendre ce n'est pas parce qu'on aimait la tête des X ou Y mais c'est aussi parce que les gens se sentaient concernés par ce qui se passait ils ont été impliqués fortement alors que là il n'y a visiblement pas eu une implication de tout le monde tout le monde ne se sent pas concerné par cette charte qui a été signée par le président du MPSR justement parlons du président du MPSR on a eu à assister d'abord à une prestation de serment cette semaine on a assisté à une investiture et depuis il y a aussi comme les gens d'ondes de choc ça sera d'ailleurs la dernière actualité que nous allons aborder puisque l'audience du procès Thomas Sankara et d'où de ses compagnons qui devraient reprendre le jeudi 3 mars dernier et bien l'audience qui devait reprendre avec les plaidoiries des avocats de la défense s'est arrêtée nette suspendue et pour cause la défense a soulevé une exception d'inconstitutionnalité qui est que le coup d'état du 24 janvier 2022 suivi de la prestation de serment du président de la jeune devant le conseil constitutionnel implique que l'attentat à la sûreté de l'état ne constitue pas une infraction en tout cas voilà une copie comme ramenée à l'auteur qui doit se prononcer moi j'ai une question je vais commencer par le juriste qu'on a autour de la table ils ont dit après les conséquences donc dues à la suspension de la constitution on se rend compte qu'il y a un autre débat qui est en train d'être mené toujours sur la question de ce procès est-ce que là on n'est pas sur la question de fond quand on regarde oui il faut dire que d'abord en droit ce moyen de défense est un moyen de défense procédural qui implique la forme voilà déjà il faut dire que les avocats de la défense ont joué la bonne carte pourquoi on a tous été scandalisés par les deux décisions consécutives du conseil constitutionnel concernant la vacance du pouvoir ce qui est totalement archifaux parce que quand on parle de vacances du pouvoir sur la constitution lorsque le conseil est saisi par le gouvernement qui constate la vacance du pouvoir et qui permet au président de l'Assemblée nationale d'exercer cette vacance jusqu'à l'organisation des élections dans un délai de 60 à 90 jours ce qui n'était pas le cas deuxièmement on consacre le président d'Amiba président à travers une décision constitutionnelle or lorsqu'on prend notre constitution à son article 167 il dit bien tout pouvoir ici au bout d'un façon doit tirer sa légitimité de la présente constitution tout pouvoir qui ne tire pas sa légitimité de la présente constitution est un pouvoir illégitime illégal et l'article de l'article précise que ce n'est pas un super universel c'est des gens qui sont venus avec la puissance du feu qui ont pris le pouvoir et qui l'assument c'est pourquoi d'ailleurs même lorsqu'on regarde dans le préambule de la charte lorsqu'on dit que considérant les événements de 23-24 ayant conduit à la démission du président non c'est pas vrai constatant les événements ayant conduit au coup d'état militaire opéré par le MPSS c'est ce qu'on devait dire et ici malheureusement nous sommes atteints de juger des gens pour atteindre la sûreté de l'état alors c'est ce qui s'est passé c'est les millions d'autres qui ont atteint la sûreté de l'état nous sommes atteints de juger des gens dans le cadre de l'affaire Thomas Sankara pour atteindre la sûreté de l'état on veut la vérité or c'est le conseil constitutionnel qui est garantie de la légalité c'est le même conseil constitutionnel qui a adoubé et légalisé entre guillemets les gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes et non par les autres et maintenant quel est l'intérêt ou le bien fondé des juger des gens qui ont commis parce que normalement il y a le parallélisme des formes le principe de l'application or les gars omnes à tout le monde de la loi et de la jurisprudence et c'est pourquoi il demande le conseil constitutionnel à travers ce qu'on appelle l'exception de constitutionnalité de dire si on peut encore poursuivre ces gens là pour atteindre la sûreté de l'état c'est d'autant puisque lui-même à travers des décisions précédentes avait dit que ceux qui ont tenté la sûreté de l'état ont acquis de façon légale leurs pouvoirs voilà ça c'est une grande question et véritablement c'est une papa de patates entre les mains du conseil constitutionnel on va attendre de voir il y a un conseil qui joue sa crédibilité c'est ce que vous pensez non mais sa crédibilité est déjà entamée et je pense que le conseil constitutionnel ils doivent courageusement les sages dit-on c'est comme ça qu'on les appelle ils doivent courageusement tirer les conséquences mais mais quelles conséquences c'est de dire que c'est légal non 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 il faut qu'ils démissionnent courageusement parce qu'ils se sont décrédibilisés totalement moi je ne suis pas juriste en tant que citoyen lambda je constate simplement que c'est une forme de haute trahison de la confiance qu'on a placée en eux le problème de ce pays c'est ça c'est nos élites ont de véritables problèmes il y a un hiatus grave entre leur volonté populaire et ce qu'ils font et moi je pense que c'est une occasion pour refonder véritablement ce conseil constitutionnel là on doit commencer par eux on a longtemps menti dans ce pays là le mensonge l'absence de vérité le li-lib-lib comme on le dit ça veut dire que c'est devenu un acte normal les gens trichent ils volent ils pillent ça ne leur dit absolument rien les gens je ne comprends pas et donc pour moi loin des débats juridiques je comprends justement le ballon que la défense saisit au bon c'est de bonne guerre mais il ne faut pas que nous commettions l'erreur de penser que on peut utiliser ces argumentes juridiques là pour remettre en cause la volonté du peuple de savoir ce qui s'est passé le 15 octobre qui a fait quoi et pourquoi il faut laisser la vérité aller jusqu'au bout parce que les gens veulent la réconciliation et l'un des chemins de la réconciliation à mon avis c'est que nous passions par la case vérité et justice tant qu'on ne va pas passer par cela on va être dans le perpétuel recommencement on peut tricher on peut faufiler entre les limites ou les de la loi mais la vérité nous rattrapera tôt ou tard ça fait plus de 30 ans qu'on court dans cette affaire Sankara on peut essayer de remettre en cause parce qu'aujourd'hui le conseil constitutionnel a prêté le flanc mais tôt ou tard la vérité se saura et le Burkinaw sauront ce qui s'est passé le 15 octobre et les gens payeront de ce qu'ils ont fait en tout cas merci merci Noussa Ouedrago d'être passé sur ce plateau vous êtes directeur de publication de Bendre et directeur exécutif du centre Valeurs Sommet en tout cas merci d'être passé merci à vous et on dira aussi merci à Millefri Zundi d'être passé vous êtes juriste en tout cas le plateau est ouvert et on sait qu'on aura encore d'autres matières à analyser ici merci nous allons continuer nous ce JDS journal du dimanche ce soir avec un autre reportage cette fois-ci on se rappelle bien du président du FASO qui dans un communiqué daté du 2 mars a instruit le contrôleur général d'état de l'autorité supérieure de contrôle d'état et de lutte contre la corruption de procéder dans les meilleurs délais à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique au niveau du RENLAC réseau national de lutte anti-corruption dont salue cette décision mais des questions demeurent comment cela suffira et avec quels moyens le reportage de Maxime Jean-Eudemant tout en espérant que la décision du président du FASO de procéder à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique ne soit pas juste un effet d'annonce le secrétaire exécutif du RENLAC réseau national de lutte anti-corruption salue cette mesure qui pour lui vient pour Sagado Nakanabo ce contrôle s'impose aux nouvelles autorités qui ont plus intérêt à bien cerner l'ampleur des mauvaises pratiques pour engager une nouvelle gouvernance si cela ne se fait pas ça veut dire qu'on va continuer comme avant non il faut qu'ils le fassent il ne faut pas que ce soit seulement nos espoirs nous nous pensons qu'ils ont l'obligation et qu'ils vont le faire et que non seulement ils vont le faire et ce qu'ils vont constater ils vont traiter parce qu'on a déjà vu des audits ici dont les résultats n'ont jamais même été publiés à plus forte raison même qu'on sache qui a fait quoi si c'est pour faire des effets d'annonce pour gagner du temps je pense qu'ils savent qu'ils n'ont pas le temps ils ont zéro temps donc il n'y a pas de raison qu'ils cherchent à gagner un temps qui n'existe pas Ces contrôles prendront selon le communiqué la forme d'audits de gestion d'audits d'investigation des détections de fraudes financières d'audits de marché public et d'audits spécifiques sur les frais de mission frais de voyage carburant et dons mais comment se fera la mise en oeuvre effective de cette décision Je ne peux pas dire que nous sommes dans le secret de Dieu pour savoir exactement comment ça va se passer Je ne pourrais pas vraiment être précis dans cela mais c'est possible tout ce qu'ils ont cité c'est possible et l'ASE ils ont le procureur du FASO les experts comptables les OPJ ils peuvent ils peuvent très bien faire parce que ça ressemble ça ressemble à ce que son prédécesseur avait annoncé d'opérations le secrétaire exécutif du Rhin-Lac souhaite voir ses contrôles s'éteindre sur tous les secteurs publics et les ministères notamment les ministères de la défense et de la sécurité Les dépenses qui se font dans la défense et la sécurité sont certainement ont quelque chose à voir à ceux qui nous sont arrivés à Inata et qui continuent d'arriver à Djibaud ces 24 heures qui précèdent et qui continueront si on n'ouvre pas l'oeil et après avoir ouvert l'oeil qu'on arrête sinon la sécurité va continuer à avoir des beaux jours devant elle L'autorité supérieure de contrôle d'état et de lutte contre la corruption est appelée à s'attacher les services des experts comptables et de la cellule de traitement des informations financières mais ces structures commises à cette tâche ont-elles les moyens nécessaires pour réussir la mission à elle confier ? C'est vrai que la SELC on a voulu la garder pendant longtemps dans l'impuissance à tel point même que le personnel qu'il avait au départ a diminué mais même ça parce que la SELC ne va pas travailler seul il y a tous les opéries qu'on peut mettre en service il y a les experts comptables qu'ils ont annoncés ça me dit qu'ils vont prendre les dispositions pour que tout ce monde soit mobilisé associé il y a le procureur du FASO il y a tout je peux même dire qu'il y a les citoyens qu'ils peuvent convoquer pour essayer de les appuyer pour que ça aille pour Sakado Nakanabo il n'y a pas de raison que les structures engagées pour cette mission échouent puisque l'environnement juridique permet bien de faire ce contrôle toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires seront mises à la disposition de ces structures pour l'effectivité du dit contrôle précise le communiqué mais pour le secrétaire exécutif du RENLAC le plus important c'est ce que les nouvelles autorités feront du rapport final attendu au terme des investigations Après donc cette première partie politique pour ce qu'il y a de ce JDS on emboîte la partie économie Pour cette partie du JDS je reçois deux invités je m'en vais d'abord vous présenter David Nana avec qui je suis très souvent dans cette frange là bonsoir David bonsoir Geoffroy un plaisir pour moi de vous recevoir ici comme chaque dimanche et on reçoit aussi monsieur Roque Nagalo bonsoir bonsoir et merci d'être là vous êtes vous êtes secrétaire général du syndical national des commerçants merci d'être là avec nous on va parler de la cherté de la vie mais avant on va aller faire un constat c'est dans la ville de Dori région du Sahel où les céréales tels que le maïs le mille et le haricot se font de plus en plus rares sur le marché le prix également de ces produits a connu une augmentation une situation difficile pour les populations qui craignent une crise alimentaire cette situation s'est réduite à la crise sécuritaire qui a empêché donc les agriculteurs de cultiver cette année et aussi les éleveurs Abdoul Ramgienier pour ce constat nous sommes au marché central de Dori chef lieu de la région du Sahel Mohamedou Mazid est un déplacé interne venu d'Intagom ce 3 mars il vient se procurer de quoi nourrir sa famille à sa grande surprise les prix ont flambé le prix du maïs du mille et bien d'autres produits de grande consommation ont connu une hausse comparativement à la semaine précédente pour Amidou Diko commerçant dans ce marché c'est une crise alimentaire qui frappe à la porte le prix des céréales ne fait qu'augmenter pourtant les populations sont de plus en plus démunies au regard de la situation sécuritaire on a un problème avec la crise alimentaire cette année le sac de mille ça fait 30 000 alors que l'année passée ça fait 14 000 francs le sac de tourtois l'année passée ça fait 8 000 francs maintenant ça fait 10 000 francs donc vraiment il faut que maintenant le gouvernement puisse nous aider à faire le terrorisme ça nous fatigue trop je suis là pour acheter du maïs bon en tout cas habituellement avant on payait ça 300, 50, 400 mais voilà le commerçant vient de me dire que ça ferait 500 pour la boîte ici même je dirais même que ça va parce qu'en arrière on me disait 500, 50, 700 et des qualités même qui n'est pas meilleure Chez Braima Bokoum vendeur de mille ici au marché de Dori la demande est forte les denrées se font rares et par conséquent les prix flambent il ajoute qu'avec le stock disponible il ne pourra satisfaire sa clientèle que pendant 72 heures le problème de ravitaillement se pose à ce commerçant comme cela n'a jamais été depuis plus d'une décennie d'expérience dans la vente de mille pour avoir mille là même aujourd'hui c'est pas en tout cas c'est trop trop c'est notre difficulté aujourd'hui on ne gagne même pas notre stock par exemple si tu pars tu veux un mille sac tu vas avoir 200 si tu veux 200 tu vas avoir 50 sacs ou 60 donc notre objectif ça n'arrive même pas aujourd'hui où ça part là ça devient difficile vraiment chaque jour ça augmente on peut vendre aujourd'hui si le marché vendredi sort quand tu demandes on te dit c'est augmenté tu es obligé de payer chaque fois depuis que moi j'ai commencé à vendre mille je n'ai jamais je n'ai jamais vu ça si ce n'est pas cette année face à cette situation les commerçants disent être contraints d'être solidaires avec les populations qui pour la plupart sont des déplacés internes ou qui rencontrent des difficultés financières actuellement on est obligé de vendre à crédit d'accompagner nous même la population même si tu n'as pas les moyens tu es obligé de donner parce que si un client vient et t'explique ce problème qu'il n'a pas de l'argent pour payer puis il est obligé de nourrir sa famille qu'hier nous il n'a pas préparé chez lui bon tant donné qu'il était un musulman quelqu'un vient il n'a pas mangé même si toi aussi tu n'en as pas tu es obligé de l'aider la population de Dori appelle donc les autorités à venir à leur secours pour atténuer les effets de cette crise alimentaire qui est déjà présente pour elles la mauvaise pilviométrie et surtout la crise sécuritaire sont à la base du manque de céréales sur le marché les paysans ont abandonné les champs pour préserver leur vie civilement on n'est pas quittivés les gens tous les villages en autour ici les gens n'ont pas quittivés ils ont eu la peur à cause d'insécurité donc c'est pour cela il n'y a même pas mille les gens n'ont pas quittivés c'est pourquoi les pouvis sont devenus chers avant chacun avait de quoi se nourrir mais avec la situation personne n'est quittivés le problème le problème ici à Dori c'est l'insécurité que l'état travaille à restaurer la sécurité et rendre les produits de grande consommation moins chers parce que actuellement le prix du maïs est à plus de 30 000 francs le sac de 50 kg les attentes donc des populations de Dori vis-à-vis des nouvelles autorités sont la sécurisation du territoire et le retour des déplacés internes dans leur localité pour vaquer à leurs occupations mais en attendant une assistance alimentaire sera la bienvenue pour soulager ces populations du Sahel constat que nous partageait donc Abdoul Raim Nienier qui nous permet de mettre les pieds dans le plat pour ce qui est du sujet que nous avons décidé d'aborder dans cette partie économie et nous le disions d'ailleurs en titre nous l'annoncions nous sommes d'ailleurs avec Roch Nagalo il est le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina Faso il est aussi président de la fêtière des organisations sociaux professionnelles David Nanna on a tous suivi ce reportage et la vérité c'est que à Ouagadougou ou ailleurs tout le monde se plaint des prix des dangers de première nécessité c'est vrai que dans une ville comme Dori comme on vient de le voir avec l'insécurité c'est beaucoup plus accru et c'est bien pour cela qu'on vous a sur ce plateau pour essayer de comprendre vous partagez au moins le même constat que nous ah oui nous pensons que le débat n'est pas encore à discuter parce que vous le voyez c'est les commerçants eux-mêmes qui définissent et qui expliquent les difficultés auxquelles ils sont confrontés et cela est dû à l'insécurité il y a eu beaucoup de déplacés internes beaucoup n'ont pas eu l'occasion de produits du fait qu'ils ont été déplacés de leur site de production et cela n'a pas c'est pas l'Est seulement c'est pas le nord seulement il faut voir la région de l'Est une partie de la région de l'Est n'a pas pu produire au niveau du cascade et bien d'autres régions ont été affectées par la crise sécuritaire donc la hausse des prix se justifie par la réduction du taux de production des produits de cru de première nécessité donc c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui sur le marché on ne trouve pas le même volume que les producteurs mettaient sur le terrain et sur le marché sont totalement réduites donc la demande est plus forte et ceux qui sont rentrés à l'interne ceux qui sont par exemple déplacés internes ils deviennent des consommateurs et non des producteurs donc on a plus de personnes qui consomment que qui produisent donc ça fait que il va sans dire que les coûts vont monter David ? Oui effectivement comme vous l'avez dit il y a plusieurs raisons pour expliquer cette flambée des prix là on peut aussi citer Covid-1 on peut ajouter situation sécuritaire aussi mais est-ce que aussi quelque part vous en tant que commerçant vous n'êtes pas pour quelque chose parce que le système aussi explique que par moment des spéculations peuvent y contribuer aussi à ce que les prix montent qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela ? Bon en tant que garant du monde du commerce nous avons le droit de défendre les intérêts moraux et matériels de nos membres donc on se dit que tout commerçant qui exerce le métier du commerce doit se tirer quand même un profit de son revenu pour pouvoir faire face aux charges et aussi contribuer aussi à payer ses impôts donc s'il ne vend pas et qu'il ne gagne rien donc c'est sûr qu'il ne va pas accepter de faire le commerce donc c'est parce qu'il a un intérêt qu'il s'engage dans le commerce donc mais dire que les commerçants sont impliqués certes il y a des commerçants verrés certainement qui vont aller payer des produits mais qui voudront par rapport à la situation profiter de cette situation de crise là pour augmenter les prix de denrées donc on en trouve des cas isolés mais la plupart des vrais commerçants qui sont vraiment des commerçants outillés je pense qu'ils vendent au prix nécessaire ce qui va permettre à la population quand même aussi de pouvoir subvenir à ses petits besoins alimentaires et c'est ce que tout à l'heure David Nana disait est très intéressant on parle de spéculation et tout mais il y a une disparité aussi qu'il faut reconnaître aussi quelquefois dans les prix qu'est-ce qui explique cela par exemple quand vous prenez les différents produits de cru il y a les produits qui sont localement produits il y a des produits qui sont importés et quand vous prenez les produits qui sont localement produits vous avez le céréal tel que le maïs le sorgho le petit mille le niébé tout ce qui est localement produit ça c'est la consommation la production locale qui ne suffit même pas pour prendre en charge la production nationale donc ce qui veut dire que si on devait faire des exportations le boutina faso n'aura pas assez de production pour alimenter sa population donc ce qui fait que les commerçants importent beaucoup plus le riz il y a des commerçants qui importent le riz et ces riz importés d'autres importent du Vietnam du Pakistan de la Chine et pas de la Chine du moins de l'Inde et ensuite bien d'autres pays qui disposent du riz qui proposent au Boutinabé il y a des gens qui font même venir du riz des Etats-Unis d'Amérique voilà et pour renforcer le marché Boutinabé donc quand on regarde le volume des importations qui rentrent je peux dire que c'est cet volume d'importations qui équilibre un peu qui fait que tout le monde peut avoir du riz pour manger sinon notre production locale ne suffit pas pour satisfaire pour l'autosuffisance alimentaire donc ce qui veut dire qu'il y a toujours du pain sur la planche et que l'Etat doit mettre vraiment des bouchées d'eau pour pouvoir permettre au pays d'être autosuffisant sur le plan alimentaire à travers la production donc si on importe des produits et que ces produits et les prix à l'origine sont quand même chers il va falloir que le commerçant aussi mette les frais de douane les frais de transit et tout ce qui va rentrer en charge la manutention et ensuite il va mettre sa marge bénéficiaire et quand il va vouloir ajouter une petite marge bénéficiaire ce qui veut dire que les prix vont s'augmenter alors qu'aujourd'hui vous n'ignorez que les prix de carburant ne font que s'augmenter donc au niveau du transport maritime quand ces coûts s'augmentent ça se répercute dans l'assiette du consommateur donc et c'est ce qui fait que quelqu'un peut commander du riz de laine et ça peut ne pas être le même prix que le riz qui est commandé au Vietnam parce que c'est pas le riz n'est pas de même origine donc ça peut varier donc les commerçants peuvent vendre chacun selon son prix voilà en fonction des sources de la commande ok d'accord c'est vrai qu'on a beaucoup plus axé sur les céréales c'est normal parce que c'est c'est ce que consomme la plus grande partie de nos populations mais il faut dire aussi que cette flambée des prix là ça concerne presque tous les produits je veux dire on parle d'un élan de solidarité on parle des efforts à fournir par tout acteur vous au niveau des commerçants qu'est-ce que vous avez entrepris pour peut-être faire face à cette situation là aujourd'hui nous pourrons dire que notre syndicat est un syndicat de développement parce que nous l'avons créé dans le but de contribuer et de proposer des solutions c'est dans ce sens que nous avons mis en place au niveau national un réseau de solidarité un réseau coopératif de solidarité commerciale et c'est un réseau pour but de travailler à renforcer la production agricole et la production animale nous avons des coopératives agro-silvopassorales dans le secteur du commerce dans le secteur de l'élevage dans le secteur également de l'agriculture donc tout ça c'est pour pallier c'est pour contribuer parce que notre objectif c'était de proposer des solutions pas un syndicalisme comme le syndicalisme qui revendique c'est le but même de la création de nos syndicats et donc ce que nous avons vu comme solution aujourd'hui quand vous regardez l'Afrique a de la matière première mais le plus souvent notre matière première est transformée à l'étranger avant de revenir nous vendre pour que nous soyons des consommateurs éternels c'est ce qui fait que les prix sont chers quand vous prenez aujourd'hui les prix du fer les produits de grande consommation le fer par exemple regardez le fer qui était à 300 et quelques milles pas mal il n'y a pas moins de quelques mois aujourd'hui le prix a triplé le fer est à près de 750 000 un peu plus pour le consommateur ou 700 000 et quelques donc quand vous regardez ça a doublé donc vous allez voir que pour construire maintenant ça va être compliqué alors que c'est des produits de grande consommation le ciment il y a combien de zines ici au Boutina il y en a beaucoup mais le prix du ciment ne baisse pas parce que la matière première coûte cher mais justement quand on vous écoute on est un peu aussi surpris parce que c'est vrai qu'on est dans une ère qui est nouvelle après un coup d'état et tout on avait aussi entendu à un moment donné des ministres dit on accompagne on essaie de faire des efforts pour alléger l'onde du choc notamment sur ces importateurs là et donc par ricochet la question des prix allait être maîtrisée il y a eu des efforts qui ont été faits vraiment ou pas il n'y a pas eu un accompagnement un accompagnement de la part des différents ministères ce que je pourrais dire l'accompagnement que le ministère a pu faire c'est de je pense que le ministère du commerce a oeuvré à ce que les produits localement produits puissent être écoulés parce qu'on s'était rendu compte qu'en temps ceciquo avait des problèmes pour écouler ses produits comme si TEC aussi avait des problèmes pour écouler son huile au détriment des huiles qui étaient importées et qui coûtaient moins cher donc c'est qu'il fallait prendre des mesures fortes pour permettre aux Boutinabés de consommer ce qu'ils produisent et là c'était une très belle initiative parce que si on ne le faisait pas nos usines locales se fermaient là je peux dire c'est des types d'accompagnement qu'il faut même que le gouvernement actuel prenne en compte et on ne doit pas le laisser on doit toujours continuer avec cet élan parce que c'était une belle vision mais d'autre part il faut se dire que si c'est des accompagnements pour que les gens fassent rentrer des produits moi je ne pense pas que nous nous avons bénéficié d'accompagnement de la part des gouvernants Exonération Exonération nous n'avons pas eu Allégements Allégements si c'est dans le cadre des investissements des projets structurants des usines et autres il y a quand même des allégements au niveau des impôts des exonérations ça ça dépend du type de projet et un projet à un certain niveau où les coûts sont élevés à un certain nombre de prix l'État peut exonorer t'exonorer d'un certain nombre de taxes pour te permettre d'implanter ton usine sans problème ça c'est l'État qui l'a fait pour aider un certain nombre d'opérateurs On voit vous préconisez beaucoup les mesures protectionnistes c'est tout à fait normal je reprends encore ma première question que j'avais posée parce que aussi parlant des spéculations on a vu des dispositions tout récemment qui ont été prises par le ministère du commerce notamment en interdisant l'exportation de la farine de ce qui est céréales vous déjà quelle appréciation vous faites de cette mesure-là je pose la question parce que vous aussi à ce qui ressort très souvent on peut faire tirer le meilleur profit c'est normal on est dans un monde économique mais est-ce que dans la situation bien donnée il n'est pas de la responsabilité du commerçant aussi de ne pas forcément chercher à vendre à l'extérieur d'autant plus qu'il y a une pénurie interne voilà je pense que c'est un peu paradoxal parce que quand vous regardez le commerçant veut vendre pour gagner des intérêts et si nous nous arrivons à produire localement c'est parce que la production locale n'est pas suffisante que l'état met des barrières pour éviter les exportations des produits locaux sinon ce qui est intéressant c'était d'exporter si nous produisons mieux et si nous avons assez nous allons exporter pour équilibrer la balance mais si on importe plus qu'on exporte ce qui veut dire que notre économie n'est pas forte donc on se dit que c'est normal que nous exportons nos produits mais en cas de crise alimentaire l'état peut prendre des mesures avec la solidarité des commerçants de laisser les produits à l'interne pour permettre à la population de s'alimenter ça c'est logique voilà est-ce que ça vous affecte ? oui certainement ça peut affecter beaucoup de commerçants puisque s'il y a des gens qui ont des demandes à l'étranger par exemple moi j'ai été je parle de moi je connais beaucoup des gens qui ont été approchés par des structures à l'étranger allez avec un exemple peut-être qu'on prendra mieux ah oui votre exemple ah oui par exemple j'ai des béninois qui m'ont commandé du niébé j'ai dit non on ne peut pas sortir qui m'ont commandé du maïs j'ai dit qu'on ne peut pas parce qu'aujourd'hui nous nous en avons aussi besoin donc vous voyez je connais d'autres cas où il y a des demandes voilà des pays voisins qui demandent non nous demandons c'est que nous voulons tel volume de produits de cru nous disons non le gouvernement a pris des mesures fortes pour sécuriser l'alimentation du pays sinon si on permet l'exportation des produits locaux c'est sûr que sur le marché vous n'aurez plus de plats de maïs ni de plats de mille à un certain moment on espère on n'arrive pas là autant plus que on sait qu'il y a beaucoup de menaces aujourd'hui et je pense qu'il y a des mesures qui sont prises aussi pour juguler un peu ces choses là c'est ça il y a aussi une autre réalité on parlait de spéculation mais dans votre secteur souvent on parle de monopole alors qu'on est dans un libéralisme nous dit-on économique et tout mais souvent on entend parler de monopole non c'est celui-là qui a tout le marché c'est lui qui dit où on va partir c'est lui qui dit comment ça va aller c'est une réalité bon je pense que de nos jours le monopole de fait n'existe plus au Boutina Faso à ma connaissance il faut se dire qu'il n'y a pas de monopole en tant que tel mais moi en tant que commerçant si je vois si je dois importer du riz et que je veux faire ma marque le même riz je peux mettre ma marque sur un sac déposer cette marque-là payer pour ma marque et cette marque tu n'as plus le droit de l'importer c'est à toi de faire ta ça ce n'est pas monopole ça c'est ma marque à moi et quand on parle de monopole aujourd'hui personne n'a le monopole au Boutina de quelque produit que ce soit en fait je reprends aussi les gens importent les gens importent le riz comme ils veulent ils importent l'huile comme ils veulent ils importent le sucre comme ils veulent mais à la seule condition que tu ailles au ministère et que tu prennes une autorisation spéciale d'importation et cette autorisation spéciale d'importation est précédée d'une capacité d'enlèvement des produits locaux qui te donnent droit d'importer une autorisation qui a un moment donné c'est un moment qui a été jubilé aussi au niveau du ministère du commerce très bien donc en réalité c'est ça sinon il n'y a pas de monopole en tant que tel c'est ce qu'on dit toujours et tout le monde sait comment ça fonctionne les cas sont légions les exemples également sont légions parce que moi je veux entrer dans le secteur du riz vous comme vous y êtes il y a déjà longtemps vous avez les ressources pour faire face vous cassez de façon j'allais dire pas normale les prix du coup moi je suis obligé de me retirer sur le marché vous avez le monopole vous avez le monopole vous êtes venu sur la bonne réponse c'est ça parce qu'en réalité c'est quoi le commerce c'est aussi la concurrence dans les règles et cette concurrence déloyale et pour la maîtriser il faut assainir le milieu du commerce et c'est ce que le syndicat préconise et propose depuis des années nous avons fait des solutions à nos gouvernants pour assainir le milieu du commerce et tant qu'on ne va pas assainir le milieu du commerce il faut se dire que d'ici quelques années le commerce Boutinabé va prendre un coup fatal et ce coup fatal là et ceux qui savent anticiper le voient venir aujourd'hui avec la zone de libre-échange beaucoup d'industries étrangères veulent s'implanter au Boutinabé au détriment des locaux ça veut dire que les locaux pourraient le faire et s'ils ne le font pas des gens vont venir s'implanter et si nous notre économie nous on n'est pas organisé ça veut dire que même quelle que soit ta nationalité tu viendras au Boutinabé tu vas mettre en place une usine et tu vas vendre au prix que tu voudras au Boutinabé et ces prix que tu voudras là les Boutinabés sont obligés d'acheter parce que c'est toi qui as le monopole de tes produits c'est de ça qu'on peut parler maintenant de monopole parce que c'est lui le propriétaire de l'usine il sait combien il a mis pour fabriquer son produit il le vend au prix où il gagne vous comprenez et si nous nous ne faisons rien aujourd'hui pour réglementer notre commerce structurer notre commerce de sorte que s'il y a qui que ce soit qui rentre au pays quelle que soit sa nationalité qu'il suit les règles de l'art du commerce Boutinabé et c'est comme ça ailleurs au Boutinabé c'est pas ce qui se passe et ailleurs c'est pas ce qui se passe d'accord une dernière question pour vous donc je pose la dernière parce que le sujet central qu'on avait au départ c'est la question de la cherté de la vie quand on regarde il y a eu quand même notre monde paysan qui a au moins deux ou trois conférences de presse rien que le mois dans lequel nous sommes ou celui précédent pour tirer la sonnette d'alarme pour dire attention 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 on risque une famine on risque sur le plan des besoins de ne pas être à même de pouvoir y répondre vous êtes commerçant vous allez acheter ce qu'on a comme production et tout est-ce que la situation est vraiment si alarmante ? certes la situation est si alarmante et nécessite même que le gouvernement prenne des mesures parce que nous sommes déjà au mois de mars et quand vous regardez les coûts qui ne font que s'augmenter sur la plate du marché c'est synonyme qu'il y aura manque il y aura pénurie de produits de vivrière sur le marché donc il faudrait que le gouvernement anticipe pour prendre des mesures fortes non seulement empêcher l'exportation comme il l'a dit avec la solidarité de tous les commerçants et faire en sorte qu'il y ait aussi des importations s'il y a possibilité aussi de faire des subventions pour permettre à la population de pouvoir acheter sinon même le sac de riz va s'augmenter c'est sûr et ça va s'augmenter même le riz importé déjà même le riz importé a augmenté est-ce qu'il faut craindre pour la suite ? la crainte si des mesures sont prises il n'y a pas de crainte si des mesures sont prises il n'y a pas de crainte mais il faut s'y prendre ici et maintenant ça on l'a compris parce que le monde ils ont parlé de la question des engrais donc vous parliez de prévenir et tout ça des entrants je pense que là maintenant on est vraiment très en retard je crois qu'il y a un certain nombre de batterie qui doivent être mises en place on a maintenu un gouvernement donc il y a des personnes à qui celui-là a échoué en termes de besoins en termes plutôt de réponses et je crois que ce qui est mis ici comme débat a le mérite aussi de tomber dans des oreilles et nouvelles merci bien David on en a d'être passé sur ce plateau disons merci c'était un plaisir et merci à vous aussi Nagalo je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des commerçants du Burkina Faso ça a été un plaisir de vous recevoir merci bien la dernière rubrique pour ce qu'il y a de ce JDS journal du dimanche au soir c'est le sport nous l'annoncions en titre dans cette partie sport nous allons parler de la ligue 1 l'ONAB et d'abord ces images puisqu'il y a eu quand même 5 matchs programmés aujourd'hui 18ème journée et ce que nous vous présentez déjà comme image c'est le match de la sec face à l'USFA ce que vous avez donc comme image ils ont eu à croiser donc les crampons ce soir même le match était assez équilibré la rencontre s'est soldée sur ce score là un but à 0 un match qui a été rapporté plutôt par l'USFA et vous allez le voir c'est un but qui est intervenu sur un pénalty c'est en deuxième période puisqu'il y a eu une faute dans la surface de réparation faute sur Kotiama Yves Junior et lui-même va se charger donc de se faire donc justice et je pense que c'est ce match là avec les quelques moments forts qu'on essaie donc de vous partager et je disais le match était 50-50 tout au long des 90 minutes mais il y a eu ce fait de jeu là en pleine surface de réparation qui a occasionné donc un pénalty et la faute a été commise sur Kotiama Yves Junior et lui ne va pas trembler donc face au but du gardien adverse et Yves Kotiama va se faire justice en marquant donc ce but là je vous propose d'écouter ici et maintenant le coach de l'USFA Issa Balbonnet je pense que ce soir c'était de gagner quelle qu'en soit la manière parce que vous savez on sort d'un match nul et plus une défaite on perd 5 points c'est trop vraiment pour l'USFA qui veut jouer vraiment au haut du tableau donc il fallait réagir ce soir et nous avons réagir bravo à mes enfants le jeu ça m'intéressait un peu peu parce qu'il fallait coup de coup gagner quelqu'un sur la manière comme je viens de le dire on n'a pas très bien joué mais au bout du final on a gagné on a battu la sec à l'allée et ils avaient gagné le match précédent donc ils sont revenus vraiment remonter et comme je l'ai dit on s'attrait vraiment à un match vraiment très très difficile bon je pense que je pense que Kotiama a joué presque la moitié du match de la phase allée donc il fallait donner un peu de repos voilà pourquoi on l'a mis sur le banc et vraiment ça marchait le plan vraiment à un match de championne nous sommes donc avec Claude Lombard avec qui j'anime cette partie sport bonsoir Claude bonsoir Geoffroy les images qu'on vient de voir ASEC c'était ce soir on avait 5 matchs et nous avons aussi sur ce plateau avec nous Moustapha Dektoumba il est le 4ème vice-président chargé des finances à la Fédération Bakinabé de football bonsoir bonsoir monsieur merci d'être avec nous Claude il y avait ce match dont on partageait les images tout à l'heure c'était ASEC un but à 0 c'était le score final et celui qui a eu à comment dire cela Yves Koutchema c'est Yves Koutchema qui a eu à scorer mais quand on ça je vous l'explique juste après le match mon reporter Yacinthe Savadogo a tenté donc d'avoir quelques interviews et comme c'est comme ça c'est vers le coach qu'on va et bien bon le coach Péder il a refusé de répondre aux questions parce qu'il n'était pas content content de l'arbitrage et il a passé un peu ses nerfs sur les journalistes qui t'ont aidé il lui a lâché quelques questions c'est pas ça qui va résoudre le problème je pense que c'est Borema Kaboré qui est quand même qui est un peu assez bouillant quand même comme entraîneur très bon entraîneur mais sur ce côté quand même souvent il se laisse un peu débordé par les émotions je pense que c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la température c'est prendre la mesure de la situation et puis je pense analyser la situation à froid pour tirer les enseignements des matchs je pense que c'est c'est ça aussi les victoires se construisent aussi dans la défaite je ne pense pas que c'est vrai que c'est difficile d'accepter une défaite mais il faut aussi savoir raison garder pour ne pas passer des nerfs sur les pauvres journalistes qui ne font que leur travail je pense que M. Fad Exunda est là président de la fédération président de la fédération Burkina Bé du football même s'il est chargé de finances quand même il est quand même dans l'instance dirigeant du football c'est des choses qu'il faut voir parce que Burkina Kabore n'est pas à son premier fait je pense qu'il faut peut-être le rebettre aussi à l'endroit pour que les choses se passent normalement mais ça c'est une journée quand même une journée assez je dirais bénéfique pour L'ASFA qui conforte sa position de l'U2 puisque L'ASFA est allé battre Majestik 2 à 0 le toit filant de Ouagadougou a fait un déplacement pérueux du côté de Bobo du Lassau et a perdu face au RCB 1 à 0 le RCB qui se donne un bol d'air et peut-être qu'à l'issue de cette journée le RCB peut sortir de la zone de rélégation mais il va falloir attendre le match entre Kiko et la SCB qui va se jouer demain et Vitesse FC également sur ses installations a perdu face un but à 0 puis bon le dernier match de ce soir entre le RCK et l'ASK et l'ASK s'est terminé par 1-0 par coup c'est plus que le championnat waouh ce championnat il est lancé il est vraiment lancé et ça va être ça va se jouer du qu'à la faire on a la fédération sur notre plateau à la personne de Moustapha Dokonda il est 4 vice-présidents chargés des finances moi j'ai envie de demander comment ça va au niveau de la fédé on a eu une rencontre un peu tumultueuse maintenant comment est-ce que ça se passe oui ça va ça va à la fédération tout se passe bien maintenant nous avons le championnat comme Claude qui vient de le dire qui se déroule bien les équipes jouent le championnat ça va donc ça veut dire qu'on est plus hors du terrain on va rester concentré sur ce qui se passe non on n'a jamais été hors du terrain nous étions tout simplement à repos parce que la première phase du championnat était terminée et nous avons repris la seconde phase d'accord et Claude je pense que c'est vrai que le championnat se passe bien je pense que à part il faut reconnaître que quand même la fédération déroule ses activités en tout cas les activités majeures championnat national de première division championnat de deuxième division championnat de football féminin je pense que sur le plan activité en tout cas apparemment tout se passe bien on était un peu dit que c'est tant mieux maintenant c'est un peu dans l'instance dirigeante où il y a quand même quelques bisbis est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la sérénité est revenue est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a fumé le calumet de la paix au niveau du comité exécutif c'est vrai il y a quelques bisbis au niveau du comité exécutif mais vous êtes tous journalistes vous pouvez faire vos investigations vous saurez qu'en réalité ce que nous dirons que c'est une crise n'est vraiment pas une crise pour nous il y a certaines personnes qui sont qui ont été des dirigeants du football mais qui sont en bas qui tirent sur les ficelles pour peut-être mettre le comité actuel en difficulté vous pensez à qui ? non je pense que je ne vais pas citer de nom mais ce qui est sûr nous avons un ancien président de la fédération la fédération de football qui peut-être ne digère toujours pas son départ de la fédération et qui estime qu'il faut à tout prix nous mettre dans des difficultés vous parlez du cité à Saint-Garré parce que vous avez des anciens présidents je ne le cite pas si vous le citez peut-être que vous êtes mieux informé l'actualité la plus récente l'actualité la plus récente c'était pour nous la rencontre du comité exécutif il y avait on nous a dit certains membres qui étaient sortis de la salle après on nous a présenté un document avec plusieurs signatures c'était une vingtaine non ? tout à fait une vingtaine alors qu'on sait que le comité exécutif par exemple c'est 21 c'est 21 il y avait une dizaine qui étaient sortis comment on a encore plus de 20 mais sont revenus à l'intérieur bon je vous explique effectivement nous avons un comité exécutif il y avait quatre personnes qui avaient été écartées du comité ils sont allés en justice la justice a demandé leur réintégration chose que le président a faite alors ils ont été réintégrés et le président a bien voulu les convier à la demande de la justice de prendre part à la réunion dont vous faites allusion ils sont venus nous avions vingt personnes qui étaient présentes le comité exécutif compte 21 personnes donc il y a une personne qui était en mission donc on considère que la personne est en mission mais elle est prise en compte nous avons fait circuler une liste de présence toutes les vingt personnes ont signé on a déroulé l'ordre du jour et c'est au niveau des amendements de l'ordre du jour que dix personnes ont estimé qu'ils voulaient en tout cas ils n'étaient pas d'accord avec l'ordre du jour proposé et ils ont évacué la salle nous sommes restés les dix personnes plus la personne excusée en mission on a continué la réunion et à la fin nous nous avons on a dit ce qu'on pense et c'était quoi en gros les grandes décisions qui sont sorties les grandes décisions essentiellement le président voulait nous faire un compte rendu de la canne de la dernière canne il était question aussi de revenir un peu sur la situation de l'encadrement technique que vous connaissez le cas Camomalo et puis bon à la fin nous avons les membres du comité ont donné quittus au président de notifier aux entraîneurs qui étaient pratiquement en fin de contrat que leur contrat n'allait pas être renouvelé mais président mais ça on le savait déjà ça veut dire que ça a été pris avant la réunion du comité exécutif non puisque le communiqué du porte-parole de la fédération avait dit en tout cas comme on ne sera pas renouvelé deuxième aspect vous avez parlé de la réunion qui a eu lieu et donc les décisions qui sont sorties or dans les textes de la fédération le comité exécutif ne peut délibérer valablement qu'en présence de 12 de ses membres et là vous aviez je suis désolé par rapport au communiqué je vous informe que le président a eu une séance de travail avec les 4 vice-présidents et c'est ensemble que nous avons décidé avec le président en accord avec le président qu'il faut notifier aux entraîneurs les 4 plus le président qu'il faut notifier aux entraîneurs que leur contrat arrivait à terme le 28 février et qu'il était judicieux qu'on leur informe qu'au terme du contrat leur contrat ne sera pas renouvelé vous savez le compte du travail au Burkina les contrats c'est un peu difficile pour un mot qui est mal interprété ça peut amener à des contestations nous avons eu des cas d'entraîneurs que nous avons libérés ça nous a conduit au tribunal alors donc c'est une mesure préventive pour éviter justement mais est-ce que le fait de dire qu'on ne reconduit pas est-ce que c'était c'est un peu ça qui a un peu gêné un peu la population pourquoi ça va gêner la population parce que quand on renouvelle pas ça veut dire que le résultat qui est là n'était pas bon pas forcément vous avez eu des entraîneurs qui ont mieux fait que Camo Mano mais qui ont été remerciés après quand vous prenez Paul Puig qui nous a conduit jusqu'à la deuxième place en 2013 mais après on l'a remercié mais on pouvait on pouvait espérer qu'il pouvait encore faire du meilleur résultat ensuite vous avez Paul Duarte qui nous a conduit au Gabon à la troisième place mais après il a été remercié je suis d'accord avec moi nous nous allons pas attendre parce que nous avons d'autres ambitions voilà justement c'était ça ma question parce que là pour moi le Camalo j'ai l'impression que le vin il est tiré ça passe difficilement on va le boire maintenant il y a la question des raisons vous parlez des ambitions justement les ambitions de la FEDE aujourd'hui c'est quoi vous savez monsieur Lazard Banser le président actuel de la FEDE est un amoureux du football et c'était monsieur je m'excuse et moi je le connais très bien il aime ce qu'il fait il aime ce qu'il fait et ce monsieur comme je vous l'ai dit avec les membres du comité exécutif nous avons de grandes ambitions pour notre football nous avons été classé deuxième troisième quatrième qu'est-ce qui nous reste maintenant nous amener le titre au Bukina et monsieur Banser a un programme pour la Cannes d'Avenir si Dieu le veut pour qu'au moins pour une fois le Bukina puisse goûter au délice de la Coupe d'Afrique des Nations mais c'est avec quel type d'entraîneur alors avec un entraîneur avec lequel nous allons pouvoir nous entendre donc la Cannes 2023 doit venir au Bukina c'est notre ambition et notre souhait d'accord donc je pense que c'est clair non je pense que toi aussi tu veux bien que la Coupe arrive au Bukina tout le monde verrait la Coupe d'Avenir ah voilà donc même maintenant vous avez la mission de la Coupe d'Avenir c'est la mission de la Coupe d'Avenir c'est la mission de la Coupe d'Avenir c'est la mission de la Coupe d'Avenir donc Camomalo n'a pas été reconduit oui donc celui qui vient a pour objectif de remporter la Cannes 2023 nous allons lui assier comme objectif de remporter la Cannes 2023 tout à fait d'accord donc je pense que c'est donc Camomalo ne peut pas remporter la Cannes 2023 c'est ça non pas qu'il ne peut pas mais nous pensons qu'il a fait ce qu'il pouvait et nous pensons que quelqu'un d'autre peut venir faire mieux d'accord voilà je pense que ça c'est ça c'est clair c'est la Coupe d'Avenir avant l'attente au Bukina sinon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas faisable pourquoi on peut essayer le pas pouvoir non non si ah bon si Camomalo a essayé il n'a pas pu il a été égécut si quelqu'un d'autre vient essayer il n'arrive pas on va en tout je touche mais vous ne penserez pas que là aussi vous jouez gros parce que là Camomalo je pense que si ça fait beaucoup de remous c'est parce qu'il ne va pas pendant qu'il est dans des mauvaises performances tout ce que vous avez cité avant on les a tous adulés mais ils sont partis quand ils étaient dans de mauvaises performances avec les étalons est-ce que moi je ne reviens pas sur le cas Camomalo je veux dire est-ce que vous ne jouez pas aussi gros vous dites avec l'ambition que vous avez qui est bonne c'est vrai mais le fait que vous n'ayez pas reconduit Camomalo parce que vous estimez que malgré qu'il soit arrivé dans le dernier carré ce n'est pas les ambitions que vous voulez aujourd'hui est-ce que vous ne jouez pas gros si d'aventure celui avec lequel vous partez ne fait pas mieux écoutez vous savez pour le recrutement d'un nouvel entraîneur nous allons faire passer par un appel à candidature d'accord et le président l'a dit monsieur Camomalo et les autres entraîneurs qui font partie de la liste dans le contrat et arriver à terme pourront postuler tout entraîneur pourra postuler et si la commission estime que c'est Camomalo qui doit être choisi pour reconduire l'équipe mais vous dites à quelqu'un qui ne sera pas renouvelé vous lui dites nous allons faire un appel à candidature mais vous lui dites qu'il ne peut pas être renouvelé non le contrat avec lequel nous avons signé avec lui est arrivé à terme et nous voulons faire appel à candidature vous pensez dans les critères parce que je dis les ambitions s'y vont avec peut-être les critères de choix si vous dites qu'avec Camomalo on ne renouvelle pas par exemple pour vous parler de vos ambitions je pense qu'il y a des critères les critères c'est quoi c'est pas du local c'est quoi non non les critères pour le moment je ne peux pas en parler parce que la commission va être mise en place et c'est la commission qui va arrêter le concert avec le comité les conditions d'accord deuxième question c'était la question donc des décisions prises par le comité exécutif avec 11 personnes est-ce que pour vous avec 11 personnes on délibère valablement selon les textes moi je ne considère pas que c'était 11 personnes je viens de vous dire que toutes les 20 personnes plus le membre excusé en mission officielle ont aussi la liste de présence qu'est-ce que vous attendez passer une liste de présence à une réunion quand on vous convoque pour une réunion vous acceptez venir à la réunion on fait une liste de présence on vérifie le courant vous signe on entame l'ordre du jour c'est dans les amendements de l'ordre du jour que vous claquez la porte vous pensez que ça je pense qu'on a compris maintenant la question des vœux signataires parce que là avant on ne comprenait pas en tout cas merci merci d'être venu nous éclairer sur ces questions ça a été un plaisir de vous recevoir on espère que on aura pu entendre parler de crise je tiens à vous dire que ce que vous appelez crise est entretenu et soutenu par un président de fédération il n'a c'est qu'une fédération peut-être qu'il ne digère pas son départ de la fédération et qu'il est en train de tirer sur les mallettes mais j'ai dit si ça continue nous allons être obligés de donner des noms pour que le public sporteur vous les amoureux du sport vous puissiez comprendre que depuis un an et demi que M. Lazare Basset est élu il n'arrive pas à bien travailler dans la sérénité donnez-nous des noms et aussi les raisons ça c'est intéressant je ne veux pas citer de nom mais la personne se reconnaîtra dans le débat on espère qu'on aura les noms après et évidemment les raisons et les motivations merci bien M. Moustapha Dektoumda d'être passé merci aussi Claude Lombard d'être passé c'est terminé pour ce JDS journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter le programme se poursuit sur True TV nous vous souhaitons bonne suite de programme et on vous retrouve dimanche prochain d'ici là portons-nous bien